Cette mission répond, si vous voulez, à deux objectifs majeurs. D'abord, marquer ma compassion auprès des familles qui ont vécu les tragiques événements de mars 2021 et aussi stabiliser, consolider un peu cette paix que nous sentons, mais qu'il y a lieu de consolider. Parce que ce n'est pas facile pour des familles d'oublier la perte d'un enfant ou d'un neveu en substance d'un être cher. Tous les acteurs, quels qu'ils soient, de quelques bords qu'ils soient, ont intérêt à la paix. Parce que, comme j'ai eu à le dire dans d'autres interventions, on répète souvent un ancien chef d'État qui dit « je ne veux pas aller en marchant sur des cadavres ». Je pense que nous avons réussi la première alternance politique. Nous avons réussi la deuxième alternance politique. Ça veut dire que les Sénégalais, franchement, ils peuvent faire preuve de dépassement. Aujourd'hui, que le chef de l'État, par sa voix autorisée, a lancé un appel à l'apaisement, tous les acteurs doivent aller dans le même sens, quelle que soit la catégorie sociale dans laquelle on évolue. Et moi, je viens consolider justement cet appel. Et aujourd'hui, dans les familles, j'irai également dans les familles qui ont subi le même sort au niveau de la banlieue, à Yombeul, tout particulièrement au parcela Zaseni, pour que cet appel lancé par le chef de l'État soit entendu et aussi dans les actes qu'on puisse le sentir.